C'est un entrepreneur qui a une vie bien rangée, bien tranquille, un chien, une femme, une maison. Sa voix intérieure se manifeste par la voix du GPS qui le guide. La femme du GPS le quitte et lui veut créer une autre vie avec son chien. Non, c'est sa vie de maintenant. Ah oui, le GPS est coincé dans un téléphone et son seul ami c'est sa femme. Non, c'est un peu le GPS magique qui l'emmène sur des aventures. Non, c'est sa voix intérieure. Mais on ne voit jamais son chien au GPS. Parce qu'après, c'est toi qui as fait le son, mais tu voulais diffuser le film avec le son ou pas ? Parce que là c'est le son de la caméra par exemple. Ça t'aime bien le son de la caméra ? Non. Parce que ça fait une ambiance un peu voiture, mais bon. Tu préférerais le son comme ça ? Oui. Il n'y a pas de son dessus. Au pire, on peut faire du noir et blanc muet. Comme ça, ça fait un peu le cinéma à l'ancienne, genre Charlie Chaplin. Non ? Donc le gars qui tenait la caméra, il la tenait à droite ou à gauche ? De lui ? Oui. À droite. Ah oui, il la tenait à droite. Ah oui, ça c'est jamais bon. Des rushs, c'est quoi ? Tu les as out ? Je crois qu'ils ont été faits avec une caméra, c'est ça ? Oui. Donc en fait, c'est une caméra qui tournait et puis ça faisait des... J'entends, arrête. De toute façon, après, à la fin, c'est pour être projeté en noir et blanc. C'est ça ? Non. Ça, c'est du noir et blanc tout ça ? Non. Parce qu'on pourrait faire en noir et blanc, peut-être que ça pourrait être sympa. Oh, je sais pas. Moi, j'aime pas trop la couleur. Tout de suite, ça fait un peu... Je me la pète, tu vois. Mais, bravo, c'est différent, tu vois. En fait, Sarah, tu peux pas changer de monteur parce que là, pour le coup, t'as vraiment pris le plus manqué des monteurs. Non, mais ça va pas faire comme le film d'hier. Je pense que je vais réussir à récupérer le truc parce qu'en plus, là, on ne t'est pas trop mal parti. Mais c'est vrai que c'est juste que je comprends pas trop l'histoire. Là, on a fait partie en pleurant et t'as présenté un projet, donc... Moi, à la base, j'étais venu pour faire du mixage, c'est pour ça. Mais de toute façon, en fait, j'ai perdu certains des plans. Ouais, ouais, c'est pas le déjeuner. Ouais, parce qu'en fait, j'avais un peu la flemme de tout, de regarder, parce qu'en plus, hier, il y avait le concert. Oui, mais tu vois, on prend un peu au hasard. Ah, t'as pas gardé tous les rushs ? Je prenais genre 1 sur 3, un truc comme ça. Et comme ça, en général, on a à peu près sûr... Parce que de toute façon, vous avez fait plusieurs prises sur chaque truc, je pense. Ah ouais, mais il y a des vrais cul-de-saprises qui est bonne. Oui, mais comme l'image est grande, de toute façon, je pense qu'il y aura assez d'images. Ah oui, vous avez fait plusieurs axes. Ouais, avec ce qui permet, après, de faire un montage. Parce qu'en fait, ça, c'est pas un plan-séquence. Je croyais qu'il fallait choisir un de ceux-là, en fait. Ah non, du tout ? Oui, mais puisque je croyais que tu voulais choisir, comme ça, tu te dis, ah, on peut sortir un film que de face, ou un film que de... Ah non, ceux-là, ces plans-là ? Ah, moi, je croyais que tu parlais du film d'Anita, d'hier. On peut picorer des images dans d'autres films aussi, si tu veux. Parce que c'est vrai que toi, c'est pas terrible, l'image, ça change pas beaucoup. Bah, en fait, là, c'est vrai qu'on est tout le temps dans la voiture, on se fait un peu chier, entre guillemets. Du coup, l'histoire est un peu chiante, tu vois. Je vais te le montrer, c'est juste que je dis plus fini. C'est la 28, ça. Non, mais on peut prendre des plans de trouville, tu vois, pour habiller, tout ça. C'est une caméra à café. C'est vraiment un salot de 1, non, vraiment un salot de 3. Elle est trop forte, elle est géniale, vive Kino, c'est trop bien, c'est trop la vie, je vous aime tous. Je déteste. Carrément.